Deux points d'écart entre Auxerre 14e et Sochaux 17e, c'est le maintien qui se joue dans ce type de match. Auxerre reste sur 2-0 à 0 après 5 défaites. La situation n'est pas très bonne, elle est bien pire pour Sochaux qui reste sur une défaite après 2 victoires. Mais l'amélioration n'a pas permis de vraiment s'éloigner de la zone rouge. La première opportunité est Sochalienne avec cette reprise de la tête de Boris Moltenis. Réaction Auxerreoise, ballon récupéré par les Bourguignons, Rémi Dugimont qui crochette, la balle enroulée du pied droit, superbe but de Rémi Dugimont à la 19e minute. Auxerre amène 1 à 0, 3e but de la saison pour l'ancien Clermontois. Sochaux s'incline sur la première attaque nette de la J.Auxerre. Mais il reste beaucoup de temps à jouer et les Lyonceaux veulent se relancer, notamment sur un coup de pied arrêté. Et double reprise de la tête sauvée par un défenseur. Lamine Fomba a réussi à devancer Mathieu Michel, son gardien, à la mi-temps. C'est bien l'équipe locale qui mène au score. Auxerre pourrait vraiment s'éloigner des relégables et barragistes en cas de succès. C'est bien parti même si en seconde période les Sochaliens insistent avec ce tir. Mais directement sur Mathieu Michel, le gardien et capitaine de la J.A. Auxerre à l'attaque avec Fomba pour ce tir sur le poteau. Superbe frappe de Lamine Fomba qui n'est pas récompensée. Maxence Prévost était battue. Sochaux se bat pour obtenir au moins le point du nul. Reprise de la tête sur le poteau là aussi. Énormément de poteaux dans ce match. Pas de réussite pour les Sochaliens. C'était la meilleure occasion des visiteurs dans cette partie qui doivent de nouveau s'incliner. Victoire d'Auxerre 1 à 0 contre Sochaux. Merci.